Bonjour à tous les amis, c'est Fabien. Bienvenue sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, sur la chaîne de Fabien Dessin, entrepreneur depuis l'âge de 22 ans, qui a démarré dans l'import-export. Ici, on est à Canton. La 125e Foire de Canton. Alors, sur cette chaîne, on parle motivation, mindset, business. Et là, je vais te proposer une série de vidéos sur la Foire de Canton. Vous avez beaucoup à m'en demander, donc je vais faire une série de vidéos. Et à travers des vlogs, à travers des tips, à travers des capsules, on va parler business, import-export, on va parler également dropshipping. Bref, on va parler business. Alors, la Foire de Canton, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement qui a lieu deux fois par an. Trois phases ont lieu en avril, trois phases ont lieu en octobre. Alors, ceux qui sont dans le business ont tendance à dire que la Foire de Canton qui est à Guangzhou, dans la province de Guangdong, c'est la mecque de l'import-export, la mecque de l'importateur. Si tu fais de l'import-export ou du business avec la Chine, tu te dois de venir faire ton pèlerinage à la Foire de Canton. Alors, c'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui viennent des quatre coins du globe pour cette Foire. C'est séparant trois phases, comme je viens de te dire. Alors, je ne vais pas te donner tout en détail. Il faut savoir que là, je suis à la première phase. Véhicules, BTP, machines, matériaux, lampes, luminaires, accessoires maison, matériaux maison, vélo. J'ai également des téléviseurs, etc. Tout ça, tu vas le voir dans la vidéo, dans le vlog. Je vais mettre également un lien dans la description. Et on va rester ensemble en Chine pendant plusieurs semaines. On va aller voir différents secteurs de Chine, différents business. Ça va être super intéressant. Et si tu es tombé sur cette chaîne, si tu es donc intéressé par l'import-export, l'import-export, pourquoi c'est très important ? C'est parce que ça va te permettre de réaliser du business sans avoir d'intermédiaire mis à part, bien sûr, le fabricant. Il faut savoir que quand tu fais du business, aujourd'hui, en 2019, tu dois encore plus que dans le passé, mais court-circuiter un maximum de personnes. Parce que chaque intermédiaire va automatiquement prendre son pourcentage. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Et qui dit pourcentage, c'est 10, 15, 20%, voire 30% pour certains. Ce qui fait que ça va venir réduire ta marge. Ça va donc ça en bénéfice. Donc aujourd'hui, il faut vraiment s'atteler à aller chercher directement à la source pour être compétitif, pour réussir à dégager de réels bénéfices. Parce que c'est de plus en plus difficile d'être intermédiaire. Ceux qui travaillent notamment dans le textile ou autre, qui vont se ravitailler habituellement sur des marchés comme aubervilliers, etc. Te diront que c'est très compliqué parce que les marges sont de plus en plus fines. Et puis voilà, il y a un intermédiaire, il y a le chemin qui contrôle absolument tout. Donc aujourd'hui, il est possible de venir commander, enfin pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais il est possible pour toi de venir directement à la source, et de venir contrôler ton business, de contrôler tes marges, de contrôler également aussi ton réseau de distributeurs. C'est ce que je dis toujours, c'est important de contrôler ceux avec qui tu fais du business, pour contrôler les prix de revente, contrôler les marges. Comme ça, tu ne te fais pas concurrencer parce que tu es le meneur de ton bateau, c'est toi qui gères tes revendeurs. Donc tu as fait la mainmise sur ton business. Et aujourd'hui, bien plus qu'avant, c'est obligatoire d'avoir vraiment la mainmise sur ton business. Si tu es, voilà, court-circuité via des intermédiaires, ça va venir en fait, voilà, te faire perdre des bénéfices. Donc voilà, je suis très heureux de t'accompagner sur cette vidéo. On va aller voir ensemble cette superbe 125e foire de canton. Tu vas aller également voir mes amis, mes contacts. Et bien plus encore, alors ne bouge pas, on y va. Foire de canton 2019, première phase. Let's go. On va rencontrer les charmantes demoiselles pour le chemin de la foire parce que voilà, ça bloquait en voiture, donc je suis descendu pour que ça aille plus vite. Et puis voilà, let's go, let's go, tour de canton. Voilà, alors on va faire le badge. J'ai oublié mon badge. Donc je vais le refaire simplement. Donc on va faire la queue. On va changer ma photo sur la carte parce que là, c'est catastrophique. On tombe avec des Français, des followers de la chaîne. C'est sympa, une aiguille dans une botte de foin, donc c'est sympa. Donc là, voilà, il est, que je ne dis pas de bêtises, pour te donner une idée. Il est 11h30, je suis arrivé à 9h. À 9h30, je suis arrivé. Ça fait 2h de queue pour de la daube. De la daube, de la daube. D'habitude, ce n'est pas comme ça, là. J'ai dû passer par une mauvaise entrée, tout simplement. Donc là, maintenant, c'est direction la foire. Let's go, les amis. J'ai commencé par regarder les différents halls. Voilà, les amis, on est dans un hall. Un seul hall de la foire, il y en a plusieurs. On va aller faire un tour. On va aller voir un peu tout ce qu'il y a à voir, on va se promener tout simplement pour aujourd'hui. Bonne nuit, comment se remplace tout ce qu'il y a à voir. On est dans l'univers de audio, vidéo, le son Un petit peu de bachat les amis Hello Niha Bon vous voyez les amis, on voit beaucoup de ce type de produit On voit beaucoup, hello On voit beaucoup ce type de produit, donc certainement, c'est pas certainement, c'est sûr, c'est qu'il y a un gros marché Je vois beaucoup de fabricants qui en fabriquent, donc quand c'est comme ça C'est vrai que c'est un produit qui est beaucoup vendu On va aller chercher un petit truc à manger Je ne savais pas qu'il y avait, je ne savais pas qu'il y avait ça, le soir, cet endroit là Viens voir, tout s'adore Ça donna à manger pour ces centaines de milliers de vies du coeur Donc il y a des zones comme ça un peu partout Non, ça a l'air vraiment dégueulasse Ça a l'air vraiment dégueulasse J'ai aperçu quelques lettres familiales D'une marque de burgers bien dégueulasse Mais ça va au moins, ça va au moins servir à remplir le ventre Donc voilà, le plaisir de croiser Anna et Imel de Paris, c'est ça ? De Paris, voilà Donc vous êtes dans l'import-export aussi ? Voilà, dans l'import-export, voilà, pour l'instant, on vend surtout en Europe D'accord On a pas pour apporter de Chine, mais là on va se lancer dans l'import Sur quel marché ? La pièce automobile D'accord en plus Et peut-être autre, voilà Là, tu as fouillé ? D'accord D'accord Bah c'est cool Dans la partie motorisée, les groupes électrogènes, les carcheurs, nettoyeurs de pression, pardon, nettoyeurs thermiques, véhicules, voitures, scooters, motos, on va aller voir tout ça, on va faire un petit tour Alors ça, c'est un nettoyeur pour pression, karmique, que j'ai vendu, j'en ai vendu beaucoup, j'en ai apporté plusieurs conteneurs Alors dans la première vidéo de la farde de Canton, c'était en 2017, ça date, j'ai eu des commentaires Apparemment, je parlais trop, je me filmais trop et je ne montrais pas assez les produits Donc mes petites fouines, là vous allez en manger, vous allez en manger du produit, du tout et n'importe quoi, tu vas en manger Les balances pour peser, la face c'est pour peser du matos quoi Il n'y a pas le matos en question mais c'est du matos quoi Et là maintenant je vais vous faire découvrir un super produit, c'est un produit destiné aux haters C'est vraiment l'endroit où les haters doivent se trouver Alors depuis ce matin, depuis hier soir, j'ai rencontré des abonnés, on a dîné avec des abonnés Qui se lancent dans le business grâce à la chaîne, ils ont fait le déplacement à Canton Depuis ce matin, c'est une bonne dizaine d'entrepreneurs français qui ont fait le voyage justement grâce à la chaîne YouTube Donc c'est toujours un plaisir de croiser la communauté Je vais monter le produit Hello, how are you ? Les amis, là c'est mon WeChat d'ailleurs Si tu as WeChat, voilà, tu me scans comme ça tu as mon WeChat Et c'est vraiment ce qui remplace ça J'utilise plus du tout de carte de visite, j'en ai les amis, mais j'en utilise plus du tout C'est has been, c'est les anciens qui font ça Et aujourd'hui voilà, c'est la technologie, ne te casse pas la tête Tu as quelques cartes sur toi quand tu fais vraiment des rencontres très 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 importantes Pour garder ce protocole Mais voilà, sinon si c'est pas comme ça sur la foire, tu fais WeChat et tu laisses tomber C'est du gain de temps tout simplement Hello Les hauls, il y en a, il y en a, il y en a les amis T'as pas assez d'une journée de toute façon pour tout faire, il faut plusieurs jours C'est pour ça qu'il faut sélectionner les produits que tu fais en amont Déjà avoir ton plan, sinon tu vas un peu faire le tourisme et tu vas perdre du temps Voilà quoi, tu veux faire du business Si tu viens pour du business, c'est bien de pré-sélectionner quoi Alors petite information, les amis, parce que j'ai rencontré plusieurs français qui n'avaient pas YouTube, Facebook, Insta, etc Pense à prendre un VPN Si c'est ton premier voyage en Chine Installe un VPN Qui va te permettre d'avoir accès à tout ce que je viens de te dire quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là, tu vois, il y a énormément de produits que tu peux faire en dropshipping Je me répète, c'est ici que achètent les vendeurs que tu as sur AliExpress Les vendeurs que tu as sur AliExpress se ravitaillent chez ces entreprises-là Je me répète, mais c'est vraiment l'import-export, le gros du business, si tu veux faire du e-business Pas te vendre des formations bidon sur Shopify Comment devenir riche sur Shopify, tout ça, c'est de la merde, c'est de la connerie Si tu veux faire du bon business, tu dois mettre tes pieds à Canton en Chine à la fois pour commencer Oui, oui, je veux prendre les vendeurs Pire de choses J'ai aimé Et ensuite, tu vas faire des vendeurs Avant de spilled, ici, jerobais Il a bossé pendant des années, super, bonne qualité, qui collabore avec Yamaha d'ailleurs. Je vais apporter de nombreux, nombreux containers de cette marque Xmoto, qui maintenant en est en temps de ridicule, comme quoi le business a changé, c'est un gros, gros fabricant, il y avait beaucoup de clients aujourd'hui, voilà, c'est un business qui est mort, quoi. Voilà, ça fait plaisir de revoir les personnes avec qui j'ai fait du business pendant de nombreuses années, qui me suivent toujours aujourd'hui, ils voient, voilà, mes conférences en Asie, donc ça fait très plaisir de revoir, on s'est connus, voilà, on n'avait pas d'enfants chacun, on venait de démarrer le business. Bonjour, 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 Jun, mon ami, oh, mes yeux, j'ai fait très 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 longtemps. Bonjour, j'ai très heureux de vous voir, mon ami, bonjour, 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 d'où est le cas? Jun, Jun est mon ami, c'est avec cette compagnia que je commence mon premier business en import, je vous donne à vous, oui. Tu m'apprendras beaucoup de choses dans le business mon ami. C'est ça qui est important de faire du business et toujours rester en bons termes avec ses partenaires. Ma boite en France a été liquidée parce que c'est les aléas du business. Mais en Chine, j'ai toujours mes soutiens. Si on veut faire envoyer de la marchandise, vous savez, c'est très facile quand vous avez vos relations ici. Donc les mauvaises langues qui ont blablaté, les conneries, etc. Je suis ici, je suis chez moi et si je veux de la marchandise, c'est très facile, c'est pas le souci. Maintenant, avoir de la marchandise, c'est bien. Il faut réussir à la vendre, à vendre rapidement et avec du bénéfice. C'est ça qui est important les amis. Alors ça, c'est une super marque, très 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 bonne marque, super qualité. D'ailleurs, mon pote Nico, si tu vois cette vidéo, tu vas te reconnaître ta crottinette. D'où es-tu ? Fagoua. Fagoua. Paris. En France. Guanzhou ? Ah ok. D'ailleurs. D'ailleurs, Guanzhou. D'ailleurs, à l'aéroport. D'ailleurs, à l'aéroport ? D'ailleurs. 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 Quand on te demande si tu es français, tu dis Paris parce que sinon il y a personne qui... Hello. Camille. Voilà les amis, pour la partie motorisé etc… Ben vous savez quoi. iques en fait… Voilà j'ai tellement passé de l'année dans ce business… que j'ai plus aucune sensation, j'ai fait de l'argent, j'ai fait mes premières années, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'ai eu aussi beaucoup de galères dans ce business, en termes de SAV, et puis comment ça s'est fini, donc voilà, on va serrer les premières mains à tout le monde, faire la bise aux amis, et voilà, ça c'est une page de tournée, c'est le passé, on regarde d'autres choses maintenant, et franchement, il n'y a rien de nouveau, on voit que le marché est un peu, voilà, c'est un produit qui est vieux, d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder là où est placé justement le niveau, en fait, il y a plusieurs étages, là ce business-là est mis vraiment, vous voyez, dans le dernier des niveaux, tout en bas, donc on voit que ce n'est plus un business qui est hyper tendance, quoi. On a vu derrière, il pète les plans, il n'est pas content, Lily, how are you ? How are you ? How are you ? I'm fine, how are you ? Oh, she's so handsome. Everything okay ? Yeah. Hello. I record for Balazh, I'm very happy to meet Lily. Yeah. And now she started, you started your own company, eh ? Congratulations. Thank you. Alors, c'est vraiment génial, ces choses rares, c'est vraiment génial. C'est quand tu croises les personnes avec qui tu as fait, voilà, du business, c'était une simple commerciale dans l'entreprise, qui est partie pour créer son entreprise. Elle crée, voilà, ses produits, là, c'est vraiment, bravo, bravo, c'est vraiment cool. Donc voilà, première journée, first day, à la foire de Canton. Là, on rentre, il est 16h, il y a des poussières, parce que je ne veux pas tomber dans le bordel. Et là, on voit ceux qui ont déjà l'habitude de venir à la foire, qui n'attendent pas les 17h ou après, parce que là, c'est vraiment le Bronx. Allez, je suis venu en voiture ce matin, là, on va partir en métro. Tac, 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 tac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, c'est l'histoire aussi de... J'aime bien prendre les métros dans les pays que je visite, parce qu'au moins, ça permet de se familiariser avec la ville, etc. Parfois, c'est beaucoup plus rapide. En plus, ça ne coûte rien du tout. Il peut y avoir trois changements avant de rentrer à l'hôtel. Voilà, les amis, de retour de la foire, on arrive à Sherman Island. Je vais changer mes chaussures. J'ai mal aux pieds. C'est... Pourtant, c'est une paire de toads. Donc, c'est assez confortable pour vraiment marcher. Euh... Ah, il y a une bonne crêpe ruse française juste derrière moi. Donc ce soir, j'ai peut-être allé manger là-bas. Et j'ai vraiment une bonne douche. Et voilà pour le premier épisode de ce premier blog de la foire de canton. Demain, on va y retourner. Euh... Quoi vous dire ? On a fait super plaisir de revoir des personnes avec qui je fais du business. Toujours un plaisir de les revoir. Et c'est ça qui est très important, les amis, dans l'import-export. C'est les relations. Toujours préserver ces relations. C'est super important. Et voilà quoi. Je viens de France. Oh, France ? Ah, très beau pays. Oui, merci. Donc, vous êtes journaliste ? Oui, nous sommes chinois journalistes. Ah, ok. Merci. Comment pensez-vous sur le canton fair ? Oh, j'ai eu le canton fair depuis 2008. 2008 ? Oh, pendant 10 ans. Oui, oui, oui. Et le canton fair est un endroit pour faire des business. Tous les buyers du monde doivent venir à le canton fair pour faire des business. Je dis que chaque fois, Chine est le supermercate du monde. Donc, quoi est votre business ? Oh, j'ai eu... J'ai importé plusieurs produits depuis des années. J'ai commencé avec des motos, des motos, des motos, des ATV. Après j'ai acheté, j'ai importé des produits fitness. Et j'ai exporté des produits chinois avec un vin. Oui, j'ai importé des produits. Comment pensez-vous sur le produit chinois ? Le produit chinois, c'est important de savoir, parce que depuis des années, les gens pensent que la qualité chinois n'est pas stable. Mais aujourd'hui, la qualité de chinois est très forte. La qualité est très forte, aussi. La politique est élevée. Et maintenant, il y a beaucoup d'entre eux qui viennent de chinois parce qu'ils connaissent que la qualité est très bonne. Donc, comment pensez-vous sur le marché du chinois ? Parce que vous exportez wine à la chinois. Oui. Comment est-ce que le marché ? Chinois est le plus grand marché pour la chinois. C'est le premier. 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 Chinois, vous savez, c'est un pays très fort. C'est le premier, c'est le premier. Oui. Ok, peut-on changer notre voiture ? Ok. Je vais vous donner mon courant. Ok ? Ok. Donc, tu sais la loi de l'investissement ? Quoi tu dis ? La loi de l'investissement pays. C'est ce qu'on a dit. La loi de l'investissement pays. C'est en plan de vie. Non, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501